Bonjour à tous, chers amis, pour ce trentième jour et ce dernier jour du mois, ensemble. Écoutez, tout d'abord, un très grand merci d'avoir participé, partagé, prié, commenté avec nous tout ce mois pour les âmes du purgatoire. Nous avons vu énormément de choses et j'espère que vous allez les mettre en pratique, les garder dans votre quotidien tout au long du mois prochain, du mois d'après, des années qu'ils vont suivre. Donc juste pour tous ceux qui nous rejoignent en cours et qui venaient de tomber sur cette vidéo, nous avons fait un mois dans lequel nous avons partagé beaucoup de moyens d'éviter le purgatoire, des moyens de sauver les âmes du purgatoire par exemple les messes qu'on célèbre pour elles, la prière, l'aumône, la charité, nous avons énuméré beaucoup d'autres moyens, par des courtes prières indulgenciées et nous avons mis des exemples en vidéo. Nous avons partagé ce qu'est l'indulgence partielle et l'indulgence plénière, l'indulgence plénière permettant de sauver une âme, la partielle permettant de nous épargner beaucoup de temps au purgatoire et aussi nous avons médité et découvert des révélations faites à Saint Bernard par exemple sur la plaie de l'épaule avec beaucoup de grâces qui sont attribuées à ceux qui font cette prière. Nous avons parlé de la courte prière de Sainte Gertrude qui permet la délivrance de mille âmes du purgatoire, du « Je vous salue Marie » de la flamme d'amour qui permet aussi la délivrance des âmes du purgatoire. Le Notre Père de Sainte Mectilde comme le Seigneur le lui a enseigné. Durant cette prière, Sainte Mectilde voyait une multitude d'âmes qui montaient au ciel. Nous avons aussi vu les 15 oraisons de Sainte Brigitte à réciter tous les jours pendant un an et les 7 paternostères et nous avons même créé des groupes sur WhatsApp de plusieurs d'entre vous qui sont en train, qui se sont engagés à les réciter et voilà, je vous invite vraiment à écouter les vidéos dans lesquelles on parle de ça parce qu'il y a énormément de grâces qui sont attribuées. C'était la vidéo du jour 18 pour les 7 paternostères et quelques jours avant pour les oraisons de Sainte Brigitte. Nous avons également partagé le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie qui permet la délivrance de 5000 âmes à chaque fois qu'il est récité et nous nous sommes engagés à le réciter de manière régulière. Et nous avons vu comment éviter le purgatoire, comment de tout petits péchés, des péchés véniels auxquels on ne pense pas comme le mensonge, la mondanité, la vanité et beaucoup d'autres peuvent nous conduire au purgatoire et donc on s'est éveillés les uns les autres sur des points que nous pouvons facilement éviter dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours et auxquels on ne pense pas forcément. Je vous invite donc à écouter toutes ces vidéos si vous ne les avez pas encore écoutées. Elles sont toutes sur la même playlist qui s'appelle Novembre 2022 donc vous pouvez tous les écouter. Nous avons beaucoup d'autres playlists sur des révélations, des apparitions notamment les 150 apparitions où nous parlons d'apparitions d'âmes du purgatoire où on en apprend encore plus sur le purgatoire. Alors, la bonne nouvelle c'est que nous vous préparons un autre programme pour décembre un programme qui sera légèrement différent où nous allons vous demander d'être plus actifs sur la prière ensemble. Voilà, ce sera moins d'explications plus d'actions ensemble. Par exemple, enfin, je vous laisserai découvrir tout ce que nous vous avons préparé demain, dans la vidéo de demain. Et je vous rappelle que le jour de Noël est le jour de l'année où le plus d'âmes sont délivrés du purgatoire. Donc, dès maintenant, nous sommes bien en avance. Essayez d'aller trouver des prêtres pour demander que la messe de Noël soit pour les défunts, un défunt de votre famille ou les défunts en particulier. Et voilà, avant de vous quitter, je vous propose de terminer cette vidéo par une prière à Marie, tous ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont en souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leur âme aux amertumes de la vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Amen. Et c'est mon grand-père qui m'a appris cette prière, alors j'ai l'habitude de la finir par, ô mon Jésus, miséricorde pour mon grand-père Georges. Alors j'en profite pour qu'on prie tous ensemble pour lui. Je vous dis à demain, mes chers amis, pour commencer le mois de décembre ensemble. Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada